Les pensionnaires du centre Rapi Universe Multisport de Cotonou s'évaluent à travers la première édition du festival HUSU13. Pendant une semaine, ils se sont confrontés à des enfants esthènes en football, basketball, 3 contre 3, tennis et tennis de table. Ça nous a donné l'opportunité d'apprendre comment jouer contre des équipes qui sont venues d'ailleurs. Et ça nous a donné aussi l'expérience de perdre et d'apprendre comment revenir de ça. Et j'espère que notre équipe peut s'améliorer, peut devenir plus forte et battre d'autres équipes qui vont venir de dehors après. Au thème de la compétition, les enfants du centre ont dominé la concurrence au tennis. Au tournoi de basket 3 contre 3, ils ont occupé la deuxième place chez les filles. Dans les autres disciplines, la palme d'or revient à leurs adversaires. L'objectif n'est pas forcément de gagner. C'est une catégorie d'âge et à la base, le plus important c'est que les enfants prennent du plaisir. Et c'est ce qui s'est passé durant cette compétition. Et je pense qu'on va continuer dans ce sens et d'abord essayer d'améliorer ce qui n'a pas marché pour que les autres fois, ça va être plus mieux. Edmé Cordio et Vincent Rotturo, deux techniciens engagés dans la formation des jeunes, sont admiratifs de l'initiative du centre Rapi Universe Multisport. Pour moi, c'est la base de tous les sports. Il faut faire travailler nos enfants pour que demain naissent au travers de ces opérations des jeunes basketteurs, des jeunes footballeurs, des jeunes pongistes. Et parce qu'ils ont soif, entre guillemets, de réussir quelque chose. Et peut-être qu'au travers du sport, ces jeunes-là, ils réussiront en plus d'un programme scolaire à devenir des futurs talents béninois. Moi, depuis hier, vraiment je suis surpris. D'abord, je ne m'imagine pas qu'en plein centre de Cotonou, on puisse avoir des infrastructures dignes de ce nom. Et en plus, qui est en train de tout coiffer, est en train de faire la promotion, c'est une dame. C'est exceptionnel. Alors là, si une dame ne commence pas à montrer le chemin de la relève, je pense que d'autres doivent s'annoncer. La fondatrice du centre se félicite de la réussite de la première édition du festival HUS. Tout ce que vous voulez, c'était la fête et le remercier d'être ici avec nous. On voit les enfants tout heureux et ils sont tellement contents. L'objectif, c'est de finir en beauté les vacances et c'est ce qu'il sait faire. Tout le monde est content. Des trophées et des fournitures scolaires. Tous les festivaliers ont reçu des récompenses en fonction de leur performance. Rendez-vous à la deuxième édition du festival HUS.